Bonjour à mes rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique ! Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un panthéon mythologique en particulier, mais bien de 3 ! Comme les histoires des Nornes chez les Nordiques, les Moires chez les Grecs et les Parcs chez les Romains sont plutôt similaires, j'ai choisi de vous parler de ces 3 trios en une seule vidéo. Alors rassurez-vous, bien que je traite aujourd'hui de 3 panthéons différents, je ne vais bien entendu pas tout mélanger et vous parler de chaque trio l'un après l'autre. Donc, si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Et pour commencer, direction les racines de l'arbre Yggdrasil et le Panthéon Nordique, puisque je vais vous parler en premier des Nornes. Il faut savoir avant tout qu'à la base, il existe énormément de Nornes, mais qu'en général, quand on parle des Nornes, on pense aux 3 principales qui sont Urde, Verdandi et Skuld. Pour certains auteurs, leurs noms définissent leurs fonctions. Étymologiquement, Urde serait associé au passé, Verdandi au présent et Skuld au futur ou à l'avenir. D'autres auteurs, quant à eux, envisagent le trio comme un tout qui représente la destinée et qu'elles sont intriquées dans le cours du temps. La légende raconte qu'à la naissance d'une personne, de nombreuses Nornes viennent afin de fixer son destin. Un peu comme dans la Belle au bois dormant quand les fées viennent apporter leur bénédiction à la naissance de la princesse. Sauf que là, les Nornes n'apportent pas que les choses joyeuses. Elles sont en effet chargées d'écrire à l'avance tous les bonheurs et tous les malheurs qui parsèmeront la vie du nouveau-né. Ainsi, les Nornes sont autant considérées comme bénéfiques que maléfiques puisqu'elles apportent aussi bien les moments heureux d'une vie que toutes les tragédies qui pourront arriver au cours d'une vie. La légende dit également qu'à leur arrivée, elle aurait mis fin à l'âge d'or des dieux puisqu'ils se sont eux aussi retrouvés impliqués par la destinée. Le destin est un pouvoir si grand que même les dieux n'ont aucune emprise sur lui. C'est d'ailleurs un thème récurrent dans la littérature sur la mythologie nordique mettant les dieux face à leur propre mortalité et à leur propre destinée. Parmi les réçus les plus connus sur la destinée des dieux, il y a bien évidemment le Ragnarok, mais comme autre exemple je peux vous citer la mort du dieu Balder qui n'a su échapper à sa destinée malgré tous les efforts de sa mère pour le protéger. Hurd, Verdandi et Skuld résident près du puits du destin duquel elles puisent sans cesse de l'eau pour arroser Yggdrasil et elles font en sorte que les branches de l'arbre monde ne pourrissent jamais. Elles sont souvent associées aux dieuses, des divinités féminines associées à la mort et à la déchéance. Par exemple comme dieu, je peux vous citer les Valkyries. On dit aussi que Hurd, Verdandi et Skuld seraient des Jotnars ou des Jotunes. Voilà pour les Nornes, on change de Panthéon maintenant et direction la Grèce antique. Dans le Panthéon grec, on retrouve là encore un trio de femmes qui sont des divinités du destin. On les appelle les Moires et chacune d'elles a un rôle bien précis. Il y a Clotho qui est la fileuse, sa sœur Lachesis c'est la réparatrice et la dernière sœur s'appelle Atropos surnommée l'inflexible. Les origines des Moires sont plutôt confuses car selon les auteurs antiques elles ne sont pas apparues de la même façon. Ainsi certains auteurs disent qu'elles descendent de la divinité Nyx, d'autres disent qu'elles sont les filles de Zeus et Thémis et d'autres auteurs disent encore qu'elles descendent des divinités primordiales Ouranos et Gaïa. Platon parle d'elles comme étant les filles de la déesse Ananke, la déesse de la nécessité. Et visiblement c'est Hésiode qui a fixé le nombre de Moires à 3. Il semblerait que tout comme pour les Nornes, à l'origine elles étaient plus nombreuses. Chez les Grecs, le destin est une entité personnifiée et surtout il est distinct de Zeus. Échil, dans son récit Prométhée enchaînée, dit que les dieux sont eux aussi soumis au destin. Les Moires tout comme les Nornes ont un lien avec la naissance et la mort et là encore on a plusieurs versions. Certaines légendes disent que le filage est achevé à la naissance d'un individu, tandis que d'autres légendes disent qu'au contraire le filage se fait tout au long de la vie d'un individu et que la fin de la quenouille signifie également la fin de la vie. Les Moires étaient honorées comme des déesses de la naissance et les jeunes mariées athéniennes leur faisaient offrande de mèches de cheveux. Du côté des Grecs, la légende des Moires est plutôt courte mais on retrouve plus de précisions chez les parcs romaines. Vous devez probablement le savoir mais les cultures grecques et romaines sont très semblables. Elles se sont influencées l'une l'autre durant des siècles, c'est pourquoi on leur retrouve des mythes communs et on a souvent l'impression que seul le nom est changé. C'est en partie vrai et certains mythes romains complètent certains mythes grecs. Pour les parcs, c'est exactement ça. A l'origine, chez les romains, il n'y avait qu'une seule parc qui s'appelait Parca Mortia et elle symbolisait la destinée. Il y avait également une déesse associée à la naissance qui s'appelait Neunaphata qui deviendra plus tard la Parc Nona. C'est lorsque les romains ont découvert les trois Moires grecques qu'ils ont choisi eux aussi d'adopter cette idée. Les parcs sont donc petit à petit elles aussi devenues trois entités distinctes. A partir de là, les légendes sur les parcs disent qu'elles sont trois sœurs qui s'appellent Nona, Decima et Morta. Leurs origines sont floues tout comme pour les Moires. Là encore, on les fait soit filles de Nox, l'équivalente de Nyx chez les grecs, soit filles de Junon et Jupiter qui sont Zeus et Hera chez les grecs, ou encore filles de Jupiter et Thémis. La légende dit aussi que les parcs sont aussi vieilles que le ciel, la terre et la nuit. Leur rôle est de veiller sur le sort des mortels, sur le mouvement des sphères célestes et sur l'harmonie du monde. Tout comme les nornes, elles gravent la destinée des hommes avec un grand hache, mais elles ne le font pas sur du bois, elles préfèrent le fer ou les reins, rendant le destin véritablement immuable. Les romains rendaient souvent honneur au parc et durant le culte qu'ils leur rendaient, ils immolaient une brebis noire. Le sacrifice d'animaux était très courant à l'époque et faire brûler la chair encore plus, car selon la croyance, les dieux se nourrissaient de la fumée qui s'en échappaient. Les parcs avaient aussi le rôle de ramener vers la lumière ceux qui s'aventuraient dans le tartare. Alors oui, je viens de parler de viande, mais là je parle du domaine des enfers. Les parcs ont donc aidé plusieurs dieux et plusieurs héros à sortir du tartare. On peut citer par exemple Hercule, Ulysse ou Orphée, dont les noms ont peu changé par rapport à leurs homologues grecs. Le dieu Pluton, équivalent de Hadès, a également confié sa femme au parc pour qu'elle la guide vers sa mère quand elle devait retourner aux cieux pour les six mois d'été. Ce qui, une fois de plus ici, rejoint le mythe de Perséphone. Pour ce qui en est de leur apparence maintenant, si vous avez cette vision des trois femmes voûtées tranchant un fil pour mettre fin à la vie de quelqu'un, eh bien c'est quelque chose qui vient des parcs, puisqu'elles tiennent en main un fil qui symbolise la vie et le tranche quand celle-ci est terminée. Comme elles veillent sur le destin, elles empêchent également les dieux d'intervenir pour sauver un héros quand son heure est venue. Même les dieux respectent la destinée, car c'est une loi qu'ils ne peuvent pas transgresser sans risquer de bouleverser l'équilibre du monde. Elles sont souvent représentées comme trois femmes au visage sévère et coiffées de couronnes de fleurs, souvent des narcisses. Cependant, elles sont toutes trois facilement reconnaissables grâce à quelques détails. Pour commencer, Nona est la plus jeune des trois. C'est celle qui fabrique le fil et elle tient dans ses mains le fil de la destinée humaine. Elle porte une longue robe et sa couronne est formée de sept étoiles. Elle tient également dans la main une quenouille. Decima est celle qui déroule le fil symbolisant le cours de la vie. Elle porte une longue robe également, mais celle-ci est étoilée et de nombreux fuseaux l'entourent. Pour la troisième sœur, Morta, c'est celle qui est la plus âgée des trois, et également celle qui a la tâche de trancher le fil une fois le moment venu. Et absolument rien ne peut la détourner de sa tâche. Aujourd'hui, je vous ai parlé des Nornes, des Moires et des Parcs, mais j'aimerais quand même préciser que cette trinité de femmes veillant sur la destinée peut être retrouvée dans d'autres panthéons. J'aurais pu vous parler également des trois Brigitte de la mythologie irlandaise avec Brigitte Guérisseuse, Brigitte Forgeron et Brigitte Poétesse. Il y a également les trois déesses mères préislamiques qui sont Alalat, Usa et Manat. Ou encore les trois maris que l'on retrouve dans le premier chapitre du Nouveau Testament qui sont Marie-Madeleine, Marie-Jacobe et Marie-Salomé. Voilà donc pour les légendes des Nornes, des Parcs et des Moires. Si vous quittez la vidéo ici, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça serait super sympa. Et si vous restez encore un peu avec moi, je vous propose d'aller voir du côté de la pop culture la place de ces trios de la destinée. Comme chaque fois, il existe beaucoup de références dans la pop culture et comme je ne peux pas vous parler de tout, j'ai comme d'habitude fait ma petite sélection. Si je ne parle pas de votre favorite, c'est pas un souci, venez simplement me la présenter dans les commentaires. Et au passage, le mot mystère du jour à placer dans les commentaires si vous le voulez bien, ce sera tout simplement destin. Vu que les références sur les Moires et sur les Parcs ont tendance à se confondre avec le temps, je les ai simplement regroupés en une seule et même catégorie. Mais pour commencer, revenons un peu du côté des Nornes. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'auteur Terry Pratchett puisque dans ses ouvrages sur le disque monde, il y a trois personnages féminins récurrents qui sont inspirés de Hurd, Verdandi et Skuld. Ce sont les trois vieilles Mémé Sire du Temps, Nunu Og et Magrat Guzdaï qui sont trois sorcières qui gèrent le Covent de l'Ancre. On retrouve également l'inspiration des Nornes dans le manga et animé Oh My Goddess puisque les trois personnages principaux portent littéralement leurs noms, Hurd, Skuld et Belle Dandy qui est une autre version du nom Verdandi. Pour les jeux vidéo, dans l'extension Eye of the North de Guild Wars, on retrouve un peuple de géants guerriers vivant dans le nord des cimes froides qui s'appellent les Norns. On retrouve là l'inspiration nordique puisque rappelez-vous, je vous disais en début de vidéo, que les trois Nornes étaient souvent présentés comme étant des Jotunes, des géants donc. Dans le MMORPG Aion, sur la première map du jeu, on croise trois femmes qui lisent l'avenir du personnage et elles sont appelées Hurd, Skuld et Verdandi. Pour les moires et les parcs, il semblerait que les trois sorcières dans la pièce de théâtre Macbeth de William Shakespeare en 1623 en soient inspirées. Bien entendu, je ne peux pas passer à côté du dessin animé Hercule de Disney sorti en 1997 puisque les moires y ont une place importante. Elles sont présentées là comme trois vieilles femmes hideuses qui n'ont qu'un seul œil pour trois. Cependant, leurs attributions ne sont pas totalement celles des moires puisqu'on y voit également l'influence des parcs. Mais bon, ce n'est certainement pas la première fois que les studios Disney changent une histoire ou des personnages. Les moires dans Hercule ne font donc pas exception. Le film d'animation étant déjà un gros mélange entre mythologie grecque et mythologie romaine. Pour les jeux vidéo, j'ai retenu The Witcher 3 puisque l'on peut croiser en jeu un trio de vieilles sorcières qui se font appeler les moires. Même si là encore, leurs influences semblent être autant tirées des moires que des nornes. Dans le jeu Overwatch, il y a un personnage qui s'appelle Moira qui peut aussi bien rendre la vie à ses alliés que prendre celle de ses ennemis. De par son nom et ses pouvoirs, il semblerait qu'elle soit elle aussi inspirée des moires. Dans God of War 2 sorti en 2007, on peut aussi croiser les moires qui se font appeler les Sœurs du Destin. Ce surnom sera également repris dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina puisqu'il y a là aussi les Sœurs du Destin qui sont les trois sorcières Prudence, Dorcas et Agatha. Pour rester dans les séries, Mon Chouchou fait également son entrée puisque dans la saison 13 de Dr. Wu, on fait la rencontre d'un peuple qui s'appelle Mooris, qui vit sur la planète Temps et qui a un temple qui s'appelle Atropos. Le peuple Mooris a en charge de veiller à ce que le temps soit fluide et qu'il n'engendre pas le chaos. Et je finirai cette vidéo avec quelques mots sur le jeu de rôle Sion, puisque le Destin est un agent majeur dans les événements qui se passent dans le jeu. En effet, le Destin est une entité réelle qui agit sur les dieux, les demi-dieux, les humains, les créatures, bref sur absolument tout. En fonction de ce que vous faites avec votre personnage, il peut tisser des liens de Destin avec tout le monde et n'importe qui, ce qui peut parfois avoir des conséquences catastrophiques. Le moindre de vos actes peut créer un début de lien, anodin sur le coup, mais qui peut prendre des proportions démesurées. Par exemple, imaginez, vous avez l'idée de faire un doigt à un chauffard, et ben il est fort possible que quelques scénarios plus tard, le fameux chauffard revienne en grand méchant de l'histoire. Bref, faut pas jouer avec le Destin dans Sion, c'est vraiment pas une bonne idée. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec les agents du Destin chez les Nordiques, les Grecs et les Romains. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher votre plus beau pouce bleu pour m'encourager. Je vous attends dans les commentaires pour papoter de tout ça si vous en avez envie, et pensez à me laisser le mot du jour, Destin, dans votre meilleur commentaire. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau voyage sur les terres oniriques. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501